Bonsoir fidèles auditeurs de la Cascasse a fermé les 20h30. C'est l'heure de la grande édition. La présentation Ibrahim Edembele, cabine technique, Mika Sal, voici les titres. Enseignement à l'ICAD, la décision prise par le conseil académique. Mansour Fahy déplore un acharnement planifié sur des ouvrages du BRT. Manifestation, 306 personnes arrêtées dans la banlieue d'appeler le procureur. Pour l'actualité internationale en Mauritanie, décède l'ancien parlementaire mauritanien Yahya Khan à l'âge de 97 ans dans la matinée du lundi à Nocchotte. Aux Etats-Unis, Donald Trump inculpé après avoir conservé des documents confidentiels après son départ de la Maison Blanche. Le sport et la revue fermeront ce journal dans un instant le développement. Ouvrons ce journal par la page nécrologique. Décèdent El-Haj, Mamadou Bokar Ndiyat. Des délégations se succèdent auprès du khalif pour présenter leurs condoléances. Ce matin, celle du sous-préfet de Kaskas était à Madiné Diadbé. Oumar si accompagné d'une forte délégation a présenté aux khalifes ses condoléances et celle de l'Etat. Il a également sollicité des prières pour une paix durable au Sénégal. Écoutons-le au micro de Mohamed Abadjavi. Nous ne sommes pas en mesure de l'écouter, donc on continue le journal. On y reviendra. Après avoir analysé et examiné la situation des résultats des saccages de la destruction des infrastructures pédagogiques et des parcs automobiles de toute l'université, le conseil académique de l'université Cheikh Anta Diop a pris plusieurs décisions sur le calendrier universitaire sous la présidence directeur. Le professeur Amadou Alimbaï, le conseil académique de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, a décidé de la reprise des activités pédagogiques cours TPD sous forme d'enseignement à distance. Le premier semestre ira du 15 juin au 15 juillet 2023 et le second semestre du 24 juillet au 31 octobre 2023. L'année académique 2023-2024 débutera, elle, en novembre prochain, informe l'ICAD dans un communiqué de presse. Les modalités pratiques de ce basculement intégral seront précisées par les établissements. Les étudiants peuvent bénéficier d'une assistance technique pour l'activation des comptes institutionnels, informe le conseil pédagogique. 60 villages du district sanitaire de Tambakounda ont bénéficié d'une nouvelle stratégie de lutte contre le paludisme à travers l'administration massive de médicaments. Contre cette pathologie a annoncé mardi le médecin-chef, le docteur Cheikh Tidjian Gadiaga. C'est une étude qui s'est déroulée dans 60 villages au niveau du district. On administrait des médicaments aux populations des 30 villages dans le cadre du MDA et 30 autres villages qui servaient de bras de comparaison entre 2021 et 2022, a expliqué Gadiaga. Il intervenait lors d'un atelier de restitution et de vulgarisation de cette étude initiée par le district sanitaire de Tambakounda en collaboration avec le programme national de lutte contre le paludisme PNLP, l'IS a aidé à l'université Ibadel Thiam de Thies et l'université Cheikh Antadioub de Dakar. La mortalité infantine a diminué de presque 60% au Sénégal au cours des 20 dernières années contre 33% au niveau mondial, a indiqué Vincent Soudinou, chargé du bureau de l'Organisation mondiale de la santé au Sénégal. Au niveau mondial, la mortalité maternelle a régressé de 33% au cours des 20 dernières années, alors qu'au Sénégal, elle a diminué de presque 60%, a dit M. Soudinou. Au cours d'une rencontre d'échange tenue au Grand Théâtre d'Urdu Ndiaye Koumbrose entre le président de la République Makissal et l'Association nationale des Badiénougoches, ceci est le résultat d'un système de santé de plus en plus fort et résilient, équipé, moderne et animé par des ressources humaines de qualité, dont les Badiénougoches, marines de quartier, a-t-il expliqué. Il a rappelé que le volet communautaire est un composant essentiel des soins de santé primaires mis en place dans le cadre du programme communautaire des Badiénougoches. Il a rappelé que ce programme du gouvernement du Sénégal est une innovation de santé publique majeure qui s'inspire des valeurs intrinsèques du Sénégal. Selon lui, il a permis également de sauver des millions de mères, d'enfants et de jeunes. Revenons sur l'actualité locale. Décès de l'âge Mamadou Bokar Ndiaye. Des délégations se succèdent auprès du khalif pour présenter leurs condoléances. Ce matin, celle du sous-préfet de Kaskas était à Madine Ndiaye pour présenter leurs condoléances et celle de l'État. Écoutons le sous-préfet au micro de Mohamed Olamadjabi. Ndiaye de Madine Ndiaye, suite au décès du petit frère du khalif, de la famille Ndiaye, nous sommes venus sous la direction du ministère de la République et de l'ensemble de son gouvernement pour présenter nos condoléances à la famille Éclorée. Mais aussi, on a pu mobiliser les différents services. On a mobilisé les trois directeurs de l'école qui se trouvent ici à Madine, puis le proviseur et aussi le maire. Il y a quelques conseillers municipaux pour les présents à la présentation de la condoléances. Voilà donc notre impression, c'est qu'on est venus du double maire. On est venus premier en tant qu'autorité administrative. Donc il est notre devoir de venir présenter à la famille nos condoléances au nom de l'État. Et le deuxième élément, on est aussi issu de la famille. On a des relations très, très intimes par rapport à la famille. Donc il était normal, notre devoir, de venir présenter nos condoléances. Et aussi, on a souhaité aux califes de prier pour le Sénégal. Parce que nous savons aujourd'hui, le Sénégal est un bon mouvement. C'était le sous-préfet de Kaskas au micro de Mohamedoula Baudjabi. Le ministre des infrastructures, des transports terrestres et du désenclavement Mansour Fay a dénoncé mardi un acharnement planifié sur des ouvrages du BIS-BRT Transit. Lors des manifestations qui ont éclaté début juin, après le verdict du procès Ousmane Sonko Agisar, le gouvernement est en train d'évaluer le préjudice dans son ensemble, a indiqué M. Fay. Selon lui, le gouvernement attend la conclusion des enquêtes en cours par des agents assermentés commis par le conseil exécutif des transports urbains et l'agence de gestion des routes pour donner une idée exacte du préjudice. Le BRT, dont les travaux ont été lancés en 2019, doit permettre de transporter quotidiennement 300 000 voyageurs entre Guédiouaï, la bandier de Dakar et le centre-ville de Dakar. Si l'on en croit en quête, le gouvernement sera bientôt remanié. Le journal rapporte que le président Macky Sall a d'ailleurs lancé les consultations. En ce sens, la même source ajoute que le nouvel étalage devrait être en place au détour du dialogue national, dont les conclusions sont attendues le 25 juin. Ouverture ou recentrage, intégrer des nouvelles têtes, reflet de l'aboutissement du dialogue, ou s'entourer des plus fidèles parmi les fidèles pour affronter la conjoncture difficile. Enquête estime que ces deux pistes s'ouvrent devant le président de la République. La coalition Yehi Askanoui a sorti un communiqué ce lundi pour réitérer son rejet ferme du dialogue initié par le pouvoir de Macky Sall. Mais l'objectif principal du communiqué sonne comme une mise en garde contre Khalifa Sall qui a décidé de participer à cette consultation. En effet, la coalition rappelle à ses membres qu'ils doivent s'abstenir individuellement de tout compromis ou compromission politique avec le régime de Macky Sall. Pourtant, la coalition peut faire preuve d'intelligence en jouant doublement à partir de Khalifa Sall sans lui donner un kudus. Yaouk peut laisser l'ancien maire de Dakar dialoguer avec Macky Sall tout en restant ferme sur sa position. Cela lui permettrait de pouvoir bénéficier des fruits du dialogue sans se renier. Ousmane Sonko n'entend manifestement pas rester les bras croisés face au bloc de son domicile à la cité Kurgurgi. Le président de Pastef est passé à l'offensive avec l'espoir de recouvrer la liberté d'aller et de venir. D'après Libération qui donne l'information, ses avocats ont en effet saisi en ce sens la Cour suprême. Le journal précise que les conseillers du Patriote en chef ont introduit un référé liberté le 9 juin. Ils demandent à la haute juridiction d'ordonner en urgence la levée des barrières disposées autour de la maison de leurs clients ainsi que le retrait des forces de l'ordre. Ce n'est pas tout. Libération renseigne que les avocats de Sonko souhaitent la restitution des effets personnels de ce dernier saisi lors de son interpellation suivie de son transport à son domicile. Il y a six mois, le Sénégal s'indignait de la violence à l'Assemblée nationale après une bagarre entre les députés de PUR, Momodugna et Massat Asambe contre Aminia Nibi, députés de la majorité à l'époque enceinte. Finalement, les deux seront arrêtés puis envoyés en prison. Ce mardi, ils ont finalement été libérés après avoir purgé leur peine de six mois de prison ferme. Pour rappel, ces deux parlementaires ont été jugés pour coups et blessures et menaces de mort contre la députée Aminia Nibi. Ils ont également été condamnés en janvier dernier à purger une peine de prison ferme de six mois et devront en outre verser 5 millions de francs CFA à la partie civile. 306 individus dont 63 mineurs supposés impliqués dans des pillages, actes de vandalisme et destruction de biens appartenant à l'État et à des particuliers dans la banlieue, notamment à Pekin, Gédiwai, Kermasar, Mbao et Malika ont été arrêtés et déférés devant le procureur. Dans un communiqué rendu public ce mardi, le procureur a également annoncé qu'une enquête judiciaire contre X est ouverte pour situer toutes les responsabilités. Suite à la condamnation du sieur Ousmane Sonko par la chambre criminelle du tribunal de grande instance hors classe de Dakar, à deux ans de prison ferme pour corruption de la jeunesse, de violentes manifestations ont eu lieu dans tout le département de Dakar et dans la banlieue, notamment à Pekin, Gédiwai, Kermasar, Mbao et Malika. Au cours de celles-ci, des pillages, actes de vandalisme et destruction des biens appartenant à l'État et à des particuliers ont été notés, ainsi que des dommages corporels et des pertes en vue humaine. Les forces de défense et de sécurité se sont déployées sur le terrain pour faire cesser les troubles et rétablir l'ordre public. Subsequentement, ces dernières ont procédé à l'interpellation de près de 306 individus, dont 63 mineurs, soit sur le théâtre des opérations, soit à l'issue d'intenses investigations. Les présumés auteurs ont été déférés au parquet de saillants, lit-on dans le communiqué du procureur. Dans un instant, la page internationale. L'actualité internationale L'actualité internationale L'actualité internationale L'actualité internationale sera présentée par Dembadien. Bonsoir Dembadien. Bonsoir Ibrahima, bonsoir à tous. Commençons l'actualité par la Mauritanie du décès de l'ancien parlementaire. Tout à fait. Le décès de l'ancien parlementaire mauritanien, Yahya Khan, à l'âge de 97 ans, dans la matinée du lundi à Nocchotte. Yahya Khan est l'un des pères fondateurs de la Mauritanie indépendante, après une carrière longue de plusieurs décennies, au cours de laquelle il a occupé de nombreuses fonctions publiques et politiques dans le pays. La mission de l'ONU au Mali avait annoncé vendredi qu'une patrouille avait été la cible d'une attaque complexe près de Berne, dans la région de Tombouctou, où elle avait d'abord été éliminée avant de se détruire. Un casque bleu du Kinnabé est décédé de ses blessures à la suite de l'attaque d'une patrouille vendredi dans le nord du Mali. Et pourtant, le bilan a deux morts annoncés le porte-parole de l'ONU ce lundi. Au Cameroun, John Froulli, l'un des opposants historiques au président Paul Biya, qui dirige le Cameroun d'une mère d'affaires depuis plus de 40 ans, est décédé à 91 ans. Des suites d'une longue maladie annoncées sont partis mardi. Le président fondateur du social-démocratique, le front social-démocratique en français, premier parti d'opposition représenté à l'Assemblée nationale, est mort lundi au peu avant minuit, a précisé le SDF dans un communiqué. En République démocratique du Congo, 46 civils ont été étudiés dans l'attaque d'un camp de déplacés dans la nuit de dimanche à lundi, à Nuturier, dans le nord-est de la République démocratique du Congo, a-t-on appelé de sources locales. Le baromètre secrétaires de Kivu, réseau d'analystes basé dans l'est de la RDC, a fait état de moins de 46 morts dans le camp de déplacés de Lalla, en territoire de Djougou. Un responsable de société civile a avancé le même bilan de 46 morts, précisant que 23 étaient des femmes. Enfin, aux Etats-Unis, Donald Trump, inculpé pour avoir conservé des documents confidentiels après son départ à la Maison-Blanche, on comparaîtra ce mardi devant un tribunal de Miami. Une affaire qui est à ce stade la plus dangereuse pour l'ex-président républicain, visée par plusieurs enquêtes. Le milliardaire qui a ambitionné de revenir au pouvoir en 2024 fait face à pas moins de 37 chefs d'inculpation, dont des rétentions illégales d'informations portant sur la Sécurité nationale, en travaux à la justice et faux témoignages. Voilà, Ibrahim. Merci, Dembadien. Dans un instant, donc, la revue de nos quotidiens. Les quotidiens sénégalais parvenaient mardi à apathite, principalement sur la mise en garde indirecte de la coalition Yévi-Ascanoui contre l'ex-mère de Dakar, Khalifa Salle, qui participe au dialogue national lancé par Macky Salle dans un contexte politique tendu marqué par la condamnation ferme doucement de son co-broqué chez lui à Dakar. Le quotidien voit un sale cas à traiter pour Yévi-Ascanoui, la principale coalition de l'opposition qui est contre la participation de ses membres, dont l'ancien maire de Dakar, Khalifa Salle, au dialogue national lancé par le président de la République, restant dans sa logique de départ qui soutient que tous membres doivent s'abstenir de tout compromis ou compromission avec le régime de Macky Salle. Cependant, l'ancien ministre du régime socialiste d'Abdou Dioufou de 1980 à 2000 fait fi de cette injonction en prenant part à ses discussions en qualité de leader du mouvement Tahaou Sénégal. L'allusion à Khalifa Salle, président de Tahaou Sénégal, dans un communiqué rendu public hier, est clair, loin de tirer les conséquences de la participation de ce dernier au lancement du dialogue national. Le 31 mai dernier, Yévi-Ascanoui continue donc ses tergiversations avec une énième mise en garde contre l'ex-maire de Dakar et son mouvement, souligne le journal. D'après lecture du communiqué de la coalition qui compte aussi parmi ses leaders, l'opposant Ousmane Sankoui, le maire de Jigenshore, arrivé troisième à la dernière présidentielle et dont la candidature en 2024 pourrait être compromise par ses dossiers devant la justice, Besbi note que Yévi empoigne Khalifa Salle, sans citer ce dernier qui souhaite voir le rétablissement de ses droits civiques dans le cadre de ce dialogue après sa condamnation en 2018 pour malversation. La formation de l'opposition se dit toutefois prête à exclure tout transgresseur de sa charte allusion indirecte faite au mentor de Barthélémy Diaz, l'actuel maire de Dakar. Après avoir pris l'initiative personnelle de répondre à l'appel au dialogue lancé par le président Macky Salle, Khalifa Salle devra compter ses jours au sein de Yévi Askanoui. La conférence des leaders de cette coalition de l'opposition rappelle que sa charte interdit tout compromis ou compromission politique avec le régime de Macky Salle et souligne qu'elle n'est pas représentée par aucune organisation ou personne physique à cette force politique, rapporte le journal. Wolf Quotidien traduit le communiqué de Yévi Askanoui comme une menace à l'endroit de Khalifa Salle qui, à l'opposé de tous les membres de la coalition, a décidé de participer au dialogue national avec ses partisans de Tahaou Sénégal. En revanche, à l'ouverture du dialogue le 31 mai dernier, Khalifa Salle avait clairement soutenu, même s'il marque son ancrage, qu'il ne représente pas la coalition, il a pris part à ses concertations, avait-il précisé au nom de sa formation politique, rappelle le journal. Sur la gestion de la tension politique ou sociale, l'observateur estime que le président Macky Salle est face à un dilemme car il est partagé entre la volonté d'apaisement et la nécessité de rétablir l'état de droit. Si certains analystes politiques estiment que le chef de l'état doit trouver une issue sans perdre la face, d'autres lui conseillent d'éviter de tout ramener à la sécurité parce que c'est un problème politique qui a entraîné des troubles à propos de la transparence dans la gestion des ressources extractives. Sud Quotidien trouve que le Sénégal progresse malgré les défis à relever. Ce progrès est à noter dans l'amélioration de la transparence des procédures d'attribution et de transfert des licences dans le secteur minier. Cependant, il lui reste à renforcer la surveillance des licences pétrolières et gazières, un domaine qui est devenu un sujet d'intérêt public depuis que des allégations d'activité irrégulière, d'octroi de licence ont été soulevées en 2019, souligne le journal. C'est la fin de cette édition. Dans un instant, le rappel des titres. Enseignement à l'écadre, la décision prise par le conseil académique. Mansour Fayy déplore un acharnement planifié sur les ouvrages du BRT. Manifestation. 306 personnes ont été arrêtées dans la banlieue, selon le procureur. Pour l'actualité internationale en Mauritanie, décède l'ancien parlementaire mauritanien Yahya Khan à l'âge de 97 ans dans la matinée du lundi à Nocchotte. Aux Etats-Unis, Donald Trump est inculpé pour avoir conservé des documents confidentiels après son départ de la Maison Blanche. La revue a mis fin à cette édition. Dans un instant, la version pour la R. Sous-titrage ST' 501.